Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo. Alors quand j'ai pris cette photo ce qui m'a intéressé c'est le fait ici qu'on ait un cadre ici en bois et je me suis dit ça pourrait faire le cadre de la photo. Ce qui m'a intéressé également c'est le fait qu'on a ces petites briques rouges là partout. Je me suis peut-être faire un truc sympa en jouant justement sur la luminosité de l'orange. Ensuite pourquoi je l'ai cadré comme ça parce que si vous regardez ici je suis à 24 mm donc ça c'est le 24 mm que je me suis acheté avec la cagnotte Litchi donc encore une fois merci à ceux qui ont participé. Vous voyez je l'utilise ce 24 mm et des fois je pars avec une seule focale histoire de m'habituer à travailler avec cette focale donc là mon petit séjour près de Toulouse ça c'est près de Toulouse je n'avais pris que mon 24 mm avec moi. Donc ce qu'on va faire on va déjà commencer à la redresser d'accord donc on va la redresser avec repère donc on va dire que ça c'est droit donc quelque chose comme ça on va dire que ça ici c'est droit quelque chose un peu plus comme ça voilà on va dire que ça c'est droit et on va dire que ça c'est droit ok donc ce coup-ci c'est redresser c'est très bien ensuite je vais recadrer alors ce que je pourrais faire c'est activer le profil de correction parce que doit avoir un peu de distorsion alors là haut c'est pas de la distorsion c'est malheureusement le bois qui a travaillé donc c'est pas tout à fait droit donc là je vais recadrer ici vers le bord là et là je vais continuer ici vers le bord ici alors on voit que là j'ai peut-être pas assez de bois donc ce qu'on va faire on va jouer sur l'aspect ici et on va légèrement étirer ça comme ça et donc là je devrais pouvoir faire quelque chose qui est mieux où je vais ici sélectionner là et là je vais aller me mettre ici voilà pour avoir à peu près la même épaisseur de bois là et la même épaisseur de bois là et ben là je suis bien en dessous j'ai mon petit motif et alors là haut j'ai pas le j'ai pas le les petits dentelures là mais comme c'est pas tout à fait droit je suis pas sûr que ça soit forcément une bonne idée de les mettre mais on peut on peut on peut quand même ici on va faire on va faire quelque chose comme ça voilà allez ça sera ça sera bien comme ça alors ensuite qu'est ce que je veux faire vous avez eu sur la photo d'avant que c'était un ciel blanc donc pas beaucoup de saturation pas beaucoup de contraste mais bon je vais la passer en noir et blanc je vais baisser là mes noirs là mes poutres j'aimerais qu'elles soient quand même un peu plus noires voilà quelque chose comme ça alors vous allez me dire là ça devient noir aussi mais vous inquiétez pas on va s'en occuper ensuite je pense qu'il faudra mettre un peu de clarté pour que ça ressorte un peu plus là au niveau des textures ensuite on va jouer comme je vous ai dit avec l'orange parce qu'à mon avis avec l'orange on va pouvoir faire des choses sympas comme c'était vraiment que orange voyez on peut on peut faire vraiment des petits trucs sombres comme ça ça fait plus l'amérique du sud que toulousain mais j'aime bien j'aime bien l'idée et puis ensuite on voit que ça c'est peut-être un peu tristoune là les vitraux donc là ce qu'on peut faire c'est simplement avec une brosse je vais prendre une brosse ici je vais simplement monter un peu l'exposition et avec une brosse je vais passer ici sur la partie qui avait cette espèce de vitrail je vais appuyer sur haut pour voir où est-ce que je passe ça vous... depuis le temps j'espère que vous l'avez mémorisé je vais faire là alors ensuite on passe plus ou moins précisément comme je ne montre pas l'exposition non plus d'une manière d'une manière énorme ce n'est pas forcément la peine d'être hyper précis ok là j'appuie sur la barre d'espace pour faire apparaître la main et je bouge là je vais prendre j'ai une molette, une souris à molette c'est pour ça que je suis en train d'agrandir la partie qui est ici et ensuite je vais réduire la taille et je vais passer sur les bords quelque chose comme ça voilà voilà très bien donc là j'ai passé sur toutes ces jaunes je rappuie sur haut pour voir le résultat je rappuie sur la barre d'espace pour faire réapparaître la main et je veux peut-être quelque chose qui est peut-être un peu plus contrasté voilà et qui a peut-être un peu plus de haute lumière et c'est léger mais je préfère comme ça terminer donc là je dézoome et voilà le résultat que ça donne donc je vais pas je vais pas aller beaucoup plus loin éventuellement on pourrait on pourrait travailler un peu plus alors on va le faire comme ça je vais prendre là et je vais voir là un peu plus ce que je pourrais faire donc là si j'augmente un peu les blancs alors je vais bien augmenter les blancs mais à ce moment là je vais réaugmenter encore un peu le contraste comme ça quelque chose comme ça et j'aurais tendance à dire que j'ai terminé c'est en gros l'idée que j'avais lorsque j'ai pris la photo alors ensuite on pourrait aller sur Photoshop et avec du Liquify redresser la partie qui est en haut alors elle est peut-être on peut quand même faire quelque chose parce que je pense qu'elle est pas tout à fait assez droite donc on va retourner avec les repères on fait réapparaître les repères là d'accord et là je pense ici qu'on est un peu trop un peu trop on va le faire comme ça voilà quelque chose comme ça là on est un peu mieux d'accord donc là vous voyez on fait réapparaître les repères et on repose les repères on les fait apparaître et on les repose d'accord c'est comme la pipette c'est comme la pipette là au niveau de la balance des blancs quand vous la prenez ou que vous la reposez c'est un peu c'est un peu pareil bah écoutez j'aurais tendance à dire que ça me va c'est ce que je voulais faire donc bah c'est pas on n'est pas obligé de faire des retouches express de 20 minutes à chaque fois dans retouches express il y a express j'espère que ça vous a plu comme d'habitude si vous aimez que vous êtes sur youtube un petit pouce en l'air comme ça d'autres personnes retrouveront oui photo puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci au revoir vous êtes encore là ? bah oui j'ai oublié un truc évidemment j'ai oublié le avant après donc majuscules hop ça c'était attendez il faut que je clique pour être dans l'application ça c'était avant et ça c'est après d'accord ? donc vous voyez la différence entre les deux ce coup-ci je vous dis vraiment au revoir et à la prochaine et à la prochaine vidéo